Générique Les 15 et 16 mai derniers se déroulait la première édition des états généraux sur les arts médiatiques en Gaspésie. On avait fait une entrevue un petit peu avant pour préparer le terrain et voilà qu'on tenait à en savoir davantage quand on tenait à savoir comment se sont déroulés ces premiers états généraux et faire un peu un état de la situation. On a donc joint François Cormier, co-délégué général et fondateur des états généraux des arts médiatiques en Gaspésie. Vous allez voir, le futur se prépare maintenant. Tout d'abord, bonjour François Cormier. Bonjour. Donc, c'est ça, on se reparle, c'était quoi, la première semaine de mai, on s'était parlé à propos des états généraux des arts médiatiques en Gaspésie qui se sont déroulés les 15 et 16 mai derniers en virtuel. Donc, beaucoup d'intervenants. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit peu un bilan parce que je constate que vous avez travaillé très fort. Oui, effectivement, ça a été un travail de longue haleine. En fait, ça fait presque un an et demi qu'on prépare cet événement des états généraux des arts médiatiques en Gaspésie avec plusieurs collaborateurs, partenaires. Tu sais, quand on lance ce genre de grande rencontre, si tu veux, on a besoin un peu de sonder un peu partout sur le territoire, sur le domaine, la discipline artistique en tant que telle, mais les organisent, les artistes, les artisans. Et c'est ça qu'on a fait, en fait. On aurait pu inviter le double et le triple de conférenciers, mais on a essayé plutôt de ramener tout ça sur deux jours. Donc, ça s'est tenu vraiment avec succès le 15 et 16 mai derniers en ligne. Et on a présenté le plus de diversité possible, je te dirais, dans les conférenciers et les conférencières qui étaient présents. Donc, on a parlé de réalité virtuelle, des artistes numériques régionaux, autant de l'art audio, du documentaire, des projets de diffusion qui sont en train de naître un peu sur la péninsule, mais qui sont vraiment, en termes d'avancée en incubation, je pourrais dire, c'est vraiment intéressant d'apprendre ça. On a fait un survol aussi avec Éloi Champagne, qui est vraiment un expert au Québec, qui est peu connu, je dirais, du grand public, mais qui est connu dans le milieu, je te dirais, du cinéma et des nouvelles technologies. Il nous a fait un portrait un peu des nouveaux outils technologiques et numériques qui vont permettre de créer dans l'avenir, vraiment, avec toutes sortes d'applications. Par exemple, ceux qui s'occupent de faire des repérages de films, d'aller dans les endroits à regarder, il y a des caméras maintenant qui vont pouvoir permettre de dire à quelqu'un, « Tu vas voir ce lieu-là en Italie, ce bâtiment-là, fais-nous un tour avec ta caméra, puis là, nous, on va analyser en 3D toute la représentation qu'on a besoin pour tourner le film. » Donc, vraiment, puis aussi au niveau de la création même des films du cinéma d'animation, donc c'était vraiment une projection, je te dirais, aussi vers l'avenir dans 30-40 ans. Qu'est-ce qui attend les jeunes artistes aussi, les jeunes réalisateurs qui vont travailler avec ces nouvelles technologies? Donc, c'est vraiment plus, je te dirais, à la fois un constat de qui en Gaspésie travaille, pratique et quels sont leurs défis pour l'avenir, puis quelles sont leurs problématiques qui peuvent être résolues en travaillant plus ensemble, en collaborant, en créant des partenariats un peu partout sur le territoire. Puis, on est allé, tu sais, on est allé ailleurs aussi, on est allé jusqu'en Belgique pour voir un peu comment ça se passe auprès des artisans, puis du milieu des arts numériques là-bas. Puis, vraiment, nous, pour nous, c'est un grand chantier qui débute maintenant. Là, on a créé un comité de travail qui va être composé d'Alexandra Guité, qui est l'animatrice, modératrice qui a fait un travail extraordinaire pour tout lier ces conférences durant toute la fin de semaine, répondre aux questions aussi des spectateurs virtuels. Donc, Esther Bourdache, qui est ma collègue aussi, qui est commissaire de la programmation. Puis, donc, on va revoir tout, on a archivé toutes ces conférences-là, bien sûr. Et aussi, on a décidé que cet automne et cet hiver, on va représenter chaque conférence accessible gratuitement en ligne de manière individuelle pour les remettre en contexte et élargir, je te dirais, le débat avec les gaspésiens, et les gaspésiens qui vont vouloir participer, puis entendre aussi ce que les artistes, les réalisateurs, les réalisatrices, les artisans ont à dire. Et continuez comme ça la réflexion sur la prochaine année. C'est ça, on s'est rendu compte, donc, pendant cette fin de semaine, qu'effectivement, il y a beaucoup d'effervescence. Tout le monde est un petit peu chacun de son côté. Là, vous êtes en train de travailler, justement, à faire en sorte que les différents acteurs puissent travailler ensemble. Vous embarquez dans un chantier. Les prochaines étapes, bon, qu'est-ce que vous visez exactement? Est-ce qu'on peut penser à développer davantage de festivals utilisant les arts médiatiques? On sait qu'il y en a un à Percé qui s'en vient prochainement. Est-ce que ça peut faire des bébés, tout ça? C'est un peu ça, le but, parce que la diffusion a été... C'était un des objectifs, en tout cas, parce que la diffusion a été au cœur des questions et des discussions durant toute la fin de semaine. Donc, parce qu'il y a des artistes qui créent des œuvres, et quand il s'est rendu le temps de les présenter en Gaspésie, bien, je veux dire, il n'y a pas tant de lieux que ça. Nous, on a créé... Le Festival des Persées a créé un événement qui s'appelle « La grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie » que tu mentionnais, qui se détache maintenant du Festival des Persées, qui devient un nouveau festival d'arts médiatiques indépendant à Percé, qui va avoir lieu du 2 au 5 septembre cette année. Donc, en présentiel, à la fois hybride, à la fois en temps réel, si tu veux, au centre d'art de Percé. Mais oui, il y a d'autres projets. Il y a du côté nord de la Gaspésie. Moïse Marcouchabot, qui était un réalisateur documentaire, qui est connu dans la région pour son magnifique projet Ramaillage, qui faisait le parcours documentaire des nouvelles réalités, des nouvelles appropriations du territoire en Gaspésie par des jeunes. Donc, réinventer un peu la péninsule, si tu veux, à la manière de vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment un superbe documentaire. J'invite tous les gens à aller voir sur le site de l'Office national du film du Canada, onf.ca. Le documentaire est en ligne gratuitement et accessible. Donc, il a été tourné entièrement en Gaspésie. Lui, il habite du côté nord Mont-Saint-Pierre. C'est un néo-gaspésien, si tu veux, qui s'est installé en Gaspésie depuis quelques années. Et là, il est en train de regarder, de créer un hub créatif du côté nord de la Gaspésie qui permettrait de créer un nouveau pôle aussi. Donc, un pôle à Percé, un pôle à Mont-Saint-Pierre. Il peut y avoir différents pôles culturels comme ça, artistiques, qui n'ont pas besoin d'être de grande ampleur non plus, mais qui permettent, parce que la Gaspésie, étant donné que c'est un très grand territoire, et on a besoin de ces lieux de référence, si tu veux, qui seraient des pôles culturels, artistiques, médiatiques, et qu'on puisse tous travailler ensemble, de résauter, faire circuler aussi les artistes et inventer des nouveaux lieux de diffusion, parfois, qui peuvent être éphémères. On a eu des propositions durant toute la fin de semaine de lieux vraiment intéressants qui peuvent devenir le temps d'une exposition, par exemple, des lieux d'accueil, de diffusion. Donc, c'est vraiment intéressant, et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. On va travailler la diffusion, puis de faire reconnaître aussi les artistes en art numérique, parce qu'en Gaspésie, c'est encore assez nouveau comme discipline, puis comme rayonnement. Alors qu'on sait que dans les grands centres, il y a des festivals qui sont vraiment dédiés aux arts médiatiques, aux arts numériques. Donc, on va faire un travail pour les... À Gaspés, d'ailleurs, je le mentionnais récemment, il y a un artiste vraiment numérique dans son travail, dans son approche, qui s'appelle Jonathan Desjarlais, qui est à Gaspés, qui a toute une connaissance, je te dirais, une expertise qui est vraiment méconnue dans la région, et il a participé, justement, à la fin de semaine comme conférencier. Et c'est là qu'on a découvert tout un monde, un vrai voyage qu'il nous a fait faire à travers les différents outils qui existent, mais surtout lui, sa pratique, son expertise, et sa collaboration qu'il souhaite amener aux différents organismes en Gaspésie, et aux artistes aussi. C'est ça, parlant justement de collaboration, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, le Festival de musique du bout du monde a l'intention de présenter des arts médiatiques dans le cadre du festival. On voit différentes institutions, qu'on pense, je ne sais pas moi, Parc Canada ou d'autres, qui pourraient être intéressées. Est-ce que vous avez l'intention, justement, de faciliter ces collaborations avec d'autres institutions, de façon à ce qu'on ait le droit à plus de visibilité de la part des arts médiatiques? Oui, absolument, ça va faire partie de ce grand chantier dont tu mentionnais, que d'aller vers d'autres institutions, justement, comme le Parc national, mais même à Percé, on a l'île Bonaventure, on a le Parc national du Rocher Percé. Donc, il y a vraiment le lien avec la nature et comment, surtout réfléchir aussi comment ces technologies-là peuvent s'intégrer de manière, je te dirais, optimale et presque invisible dans les lieux, les paysages, pour permettre une vraie expérience, je te dirais, sensorielle. Donc, il y a toutes ces questions-là, je te dirais, à aborder aussi avec certaines institutions. On a vu aussi que le musée de la Gaspésie à Gaspé, avec Catherine Yoquel, qui nous a fait une démonstration, utilise énormément et se tourne de toute façon, de façon très affirmée vers les nouveaux outils technologiques, parce que pour eux, c'est par ces outils-là que passe la connaissance, la diffusion auprès de leurs visiteurs et de leurs membres, et de se faire connaître aussi comme un musée d'éducation, donc sur l'histoire de la Gaspésie, c'était vraiment aussi intéressant. Donc, on va faire ce genre de travail, je te dirais, de suivi, de continuité, parce que nous, on a un mémoire à rédiger, on a des recommandations à proposer avec toutes ces conférences, ces idées qui ont été très passionnantes, et on va le faire de façon la plus sérieusement possible pour permettre à tout le monde, après ça, de pouvoir partager toutes ces recommandations et ce mémoire, bien sûr, qu'on va rendre public et qu'on va acheminer aux différentes instances aussi gouvernementales, culturelles, qui vont permettre de saisir un portrait. Ça va permettre de créer un portrait vraiment assez éclairé, je trouve, de la situation des arts médiatiques en Gaspésie. Et probablement créer des opportunités. D'ailleurs, bon, là, c'était la première fois qu'a été présentée les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie. Un bilan, vous allez produire un rapport par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez reconduire l'expérience, je ne sais pas, tous les ans, tous les deux ans, tous les quatre ans, les cinq ans, je ne sais pas? Ben oui, ta question est fort pertinente, parce que souvent, même les conférenciers et les conférencières mentionnaient que c'était la première édition des états généraux. Et des fois, moi, j'entendais, parce qu'on l'a, j'entendais, ben, si eux-mêmes parlent de première édition, ça veut dire qu'il y a déjà une deuxième édition, quelque part, qui est en train de, sans qu'on y ait pensé nécessairement, qui est en train de se dessiner, peut-être, puis peut-être sur d'autres enjeux, mais oui, parce que là, on va revenir un peu en présentiel. On a fait ça en virtuel à cause de la pandémie. Mais je pense qu'il y aurait lieu de faire, d'ici, en tout cas, deux ans, trois ans, certainement une nouvelle rencontre en présentiel avec tous les acteurs et les artisans de la région pour reprendre le pouls, puis relancer aussi les idées, se mettre au diapason pour continuer le développement des arts médiatiques dans la région. Est-ce qu'on s'entend que la technologie va continuer d'évoluer au fur et à mesure, comme tu me le disais un petit peu plus tôt, elle est de plus en plus abordable, d'ailleurs. Ça fait que l'avenir est radieux pour les arts médiatiques? Ben, je pense que oui. Je pense qu'enfin, en Gaspésie, on va avoir droit, comme toutes les régions doivent avoir droit. Moi, quand j'ai créé le festival Les Perséides, ma seule unique motivation, c'était de donner un accès au cinéma d'auteurs en Gaspésie. Et je pense qu'après 13 ans, le festival a réussi ça, à créer son public, à le développer, à avoir de plus en plus de cinéphiles. Mais il y a beaucoup de travail à faire pour les arts médiatiques. C'est un peu le début, je pense, d'un projet de vraiment aller vers la rencontre du public. Et donc, on va tout faire ce travail-là, je veux dire, de façon la plus passionnée possible, parce que c'est vraiment des gens passionnés qui sont autour de la table. Et c'est ce que j'ai senti toute la fin de semaine. Et c'est vraiment très inspirant. Donc, l'avenir est radieux. François, merci infiniment pour nous avoir donné justement un petit bilan. On va suivre la publication du rapport éventuellement. Puis on a effectivement bien hâte de voir à quel point les arts médiatiques vont continuer de se développer. Parce que oui, il y a énormément de potentiel pour les arts médiatiques qu'on pense aux institutions, aux festivals et ainsi de suite. Ça fait qu'on va vous suivre. Et puis, bravo encore une fois. Merci beaucoup, Edgar, à vous aussi d'être présent avec nous. À bientôt. Bonne journée. Merci.